Je veux voir ta main. Je veux voir ta main, Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes les choses excellentes que tu as accomplies au milieu de nous pendant ces mois de mars, avril. Tu nous introduis bientôt dans le mois de mai. Seigneur, merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénisse pour la vie qu'il nous a encore donnée, pour sa grâce. Qu'il nous accorde encore pour l'occasion d'être là. Là, on devrait faire une émission à 10 heures. 10 heures, je t'ai très pris. Je n'ai pas pu. Non, arrête. Oui, c'est mieux. Dans 10 heures, je n'ai pas pu être là. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Le Seigneur nous permet de nous rattraper. Quelqu'un veut dire, n'est jamais trop tard. C'est vrai que parfois, il est trop tard. 5 minutes. Qui est dehors? Appelez-moi la sœur Minou, la qu'elle revienne, pardon. C'est la seule qui m'assiste quand je fais mes directs ici. Elle est très loyale. Seigneur, merci. Vous l'avez accusée qu'elle commédait l'adulté. Pourtant, quand j'ai fait les recherches, on m'a dit qu'elle n'est jamais sortie de la barrière. Toi, tu as vu. Tu me dis que tu l'as vue avec un homme. Tu l'as vue sortir de la barrière? C'était à quelle heure? Oui, mais sortir de la barrière ne veut pas dire qu'elle mène une vie de débauche. Voilà la sœur. C'est comme ça que vous accusez les gens de le témoignage de Dieu plus grand que celui des hommes. Minou, viens. 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 Viens ici. Ne reste pas à y répondre des fausses nouvelles sur toi. Viens. Le Seigneur te justifie. Donc, j'ai dit qu'on va trouver un chat pour elle. Quelqu'un met sa vie de sainteté, de sanctification. Vous dites. Viens, viens, dis bonjour aux gens. Dis bonjour. Elle est toujours là. Oh, viens. Dis bonjour. Alors, fais coucou. Voilà. Je vous présente la sœur Minou. Elle est née de nouveau. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle prêche. Elle est comme une compagne fidèle de l'Évangile avec moi. Chaque fois que je les dirai, elle est toujours à côté. Gloire à toi, Seigneur, pour notre sœur en Christ. Vous savez qu'avant de continuer, je vous ai prouvé, par exemple, Siri. Pour ceux qui utilisent iPhone, je vous ai démontré à l'Église que Siri, moi je l'appelais Frère Siri. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, Siri, c'est un païen. Quand tu demandes à Siri, quand tu donnes ta vie au Nouveau, il dit que ça veut dire quoi ? Tu lui demandes que si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, Siri te demande que je ne comprends rien. Tu lui demandes, est-ce que tu aimes la Nouvelle-Jérusalem ? Il te dit que je ne comprends pas ce langage. Donc c'est comme ça qu'on attrape les faux frères. Que Dieu te bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. Mon âme est dans la joie d'être là avec toi ce matin pour te parler d'une annonce importante, des événements qui changeront le coût de ton histoire, le coût de l'histoire de ta famille, le coût de ta destinée. Le Seigneur est fidèle, notre Dieu. Il est grand, il est redoutable. Vous savez, chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous faire comprendre une ou deux choses qui sont très importantes pour chaque homme sur la terre, pas seulement pour les croyants, mais pour chaque humain sur la terre. J'ai l'habitude de vous dire que la vie est basée sur des lois. La vie est comme un jeu. Et lorsque nous naissons, nous trouvons ce jeu avec des lois préétablies à l'avance. Et donc, pour s'en sortir dans la vie, il faut déjà comprendre que la vie est un jeu, qu'on se trouve dans un jeu qui a des lois et qu'il faut maîtriser, ces lois. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la vie nous a précédés. Lorsque nous naissons, nous trouvons que la vie est déjà là. Et lorsque nous ne maîtrisons pas les lois de la vie et les règles qui résistent à la vie, alors on va se faire du mal. C'est pour cela que parfois, tu te trouves très loin de ta vie, de ta destinée. Tu te trouves très, très loin de ta destinée. Des choses qui t'arrivent, des choses bizarres, bizarres, des choses qui n'ont aucun sens. Ce qui est là-dedans, des choses qui n'ont aucun sens. Mettez-moi, branchez-moi ça s'il vous plaît. Et ça fait que ta vie est influencée, pas des choses mauvaises, des choses négatives. Et tu te dis, waouh, donc c'est comme ça que la vie est. Donc c'est comme ça que je vais vivre, etc. Donc, il ne faut jamais oublier que la vie est fondée sur des lois. Et lorsque nous enfreignons les lois de la vie, nous écopons aussi des conséquences de ce manque de maîtrise des lois de la vie. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Et l'une des choses les plus importantes que nous avons reçues de Dieu, en ce qui concerne la vie, et je veux que tout le monde soit attentif, c'est très important. S'il te plaît, partage la vidéo. Partage cette vidéo, parce qu'on va parler des choses importantes. Voilà, nous sommes en train de préparer la grande nuit de flammes, qui aura lieu ce vendredi à partir de 21h. À la Bire, tu es invité déjà toi et ta famille. Et dimanche, nous avons le dernier culte du mois d'avril, qui sera un culte de bénédiction familiale et d'impartition. La grâce de Dieu sera très forte. Ce dimanche t'exhorte à ne pas manquer. Donc, vendredi et dimanche, la main de Dieu sera avec nous puissamment. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Et vous savez, on n'a rien à prouver à quelqu'un, qui que ce soit. La fidélité de Dieu n'est plus à démontrer dans notre ministère. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Arrête. Arrête ça. Donc, le Seigneur est vivant. Je disais que lorsque nous naissons, c'est une spéciale émission, c'est une émission spéciale pour te préparer à la nuit de flammes de ce vendredi, à partir de 21h à la birre, ici, à Yaoundé. Donc, si tu peux voyager, parce que c'est assez nuit de flammes, je pense que ce sera clôturé ce mois en beauté dans la main de Dieu, dans sa présence, sa grande présence. Et le Seigneur va te permettre d'entrer dans un mois de mai, un mois béni, un mois de victoire, etc. De la vie à des lois. J'ai, par exemple, expliqué que lorsque vous passez une bonne nuit dans la prière, c'est-à-dire que vous passez votre nuit à prier, à méditer, et dans la présence de Dieu, cette journée sera bénie. C'est une loi. Les journées se préparent dans la nuit. Les journées se préparent dans la nuit. Donc, celui qui prépare sa journée dans la nuit va mener une vie victorieuse pendant la journée. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté les batailles de la nuit. C'est les victoires de la nuit qui te donnent de vivre dans des conditions extraordinaires pendant la journée. Donc, celui qui passe une mauvaise nuit, automatiquement, passera une mauvaise journée. Donc, c'est des lois. C'est une loi qu'il faut connaître. Voilà pourquoi la nuit, il faut la préparer. La nuit, on prépare la nuit en journée et on prépare la journée dans la nuit. Donc, si tu comprends ces règles de la vie qui sont simples, alors tu seras victorieux. Parce qu'il faut comprendre que le jour est le reflet de ta nuit. La manière dont tu as passé ta nuit reflètera comment tu passeras ta journée. Donc, les lois, s'il faut que tu les gardes, que tu les écrives dans un cahier en or, ça t'aidera. Je dis la vérité, ça t'aidera. C'est des choses qui sont parfois banales, qui semblent être méprisables, mais qui cependant peuvent bâtir des héros. Te donner la grâce de bâtir des villes, bâtir des empires tout entiers. Donc, il ne faut pas jouer avec cela. C'est ça que nous vous enseignons, les lois de la vie qui vous aideront à être des personnes merveilleuses. Maintenant, il faut que tu comprennes aussi que c'est le règne spirituel qui commande le règne physique. Le règne spirituel commande le règne physique parce que le règne spirituel est le premier. Le règne spirituel est le premier. Donc, avant que la terre, les choses physiques n'existent, les choses existaient dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi si tu remportes les batailles spirituelles, tu remporteras aussi les batailles physiques. N'oublie pas ça. Celui qui remporte les batailles spirituelles remportera les batailles physiques. Donc, la vie est enrégée par des lois comme celle-là. C'est des exemples de lois de la vie que je te donne. Mais cependant, je voulais expliquer et partager avec toi le plus grand don que Dieu a donné et qui fait la vie ou qui fait de la vie la vie et que beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris. Beaucoup d'hommes n'ont pas encore saisi ce don-là. Quel est ce don ? Tu ne dois pas boire ça, les chats ne boire pas le thé. Donc, le don-ci, c'est quoi ? Le don, c'est simple. C'est le temps. C'est le temps. Laisse-moi te parler un peu du temps. Mais n'oublie pas que c'est une invitation pour la grande nuit des flammes ce vendredi à partir de 21h. Si tu es malade, tu es bloqué dans ta vie, tu ne comprends pas ce qui arrive à ta vie, à ton existence, tu es mon invité. Je te dis la vérité. La main de Dieu agira avec force et avec puissance. Vous voyez, nous parlons du temps comme étant le plus grand don de l'humanité, le plus grand don de Dieu pour l'homme. Je vous parlais du temps mais d'une autre manière. Est-ce que vous savez que lorsqu'un homme naît sur la terre, lorsque vous naissez, la seule chose que Dieu vous remet, c'est le temps et votre vie est dans ce temps. Lorsque vous naissez, la seule chose que Dieu vous remet, c'est le temps, votre temps à vivre sur la terre et c'est dans ce temps qu'il y a la vie, c'est dans ce temps qu'il y a votre destinée. Tout ce qui arrive après dans votre vie, dans votre existence, en réalité, cela est à l'intérieur du temps que Dieu vous a remis. La seule chose à ta naissance, n'oublie pas ça, que Dieu te remet quand tu nais, c'est le temps. Et si vous saviez que tous les organes de votre corps, que ce soit les cœurs, que ce soit les foies, que ce soit les poumons, que ce soit les pancréas, etc., etc., ont au minimum une durée de vie de 300 ans. Les organes vitaux de l'homme ont une durée de vie minimale de 300 ans. Cela, c'est prouvé scientifiquement. Donc, ton cœur est fait pour fonctionner pendant 300 ans. Tes poumons sont faits, conçus tels que tu peux fonctionner avec, vivre avec pendant 300 ans. Ton foie a été conçue pour vivre au moins pendant 300 ans. Mais cependant, c'est les choix que nous faisons dans la vie, le genre de vie que nous menons qui conditionne notre longévité ou bien notre mort précoce. Ou bien notre mort précoce. Donc, le genre de choix que tu mènes, que tu fais dans ta vie, tout au long de ta vie, peut écourter ton existence. Le genre de choix que tu fais peut étirer ta vie. Mais il faut savoir que lorsque tu nais, Dieu te donne le temps et le compte à rebours est lancé et le sablier est lancé et il commence à tourner. Le sable du temps commence à s'effruter. Voilà pourquoi il faut comprendre que le temps, la Bible dit que Dieu le met c'est le temps et les saisons. Donc, que ce soit le temps ou les saisons, c'est le temps qui détermine les saisons. Donc, chaque jour que tu vis, c'est ton temps que tu consommes. C'est un peu comme un sablier. Chaque seconde qui passe, ton temps s'effrite, il diminue. Ton temps se réduit. Ton temps s'émousse. Chaque seconde, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu rapproches un peu plus de ta faim. Il faut le savoir. Voilà pourquoi à partir de ce moment-là, la chose la plus importante dans ta vie devrait être ton temps. à chaque... Oh Seigneur, aide-moi, je t'en prie, aide-moi à parler aux gens, à leur expliquer ça. Regardez, je pense qu'il faut que j'enseigne sur le temps. À l'église, il faut que je prenne le temps pour enseigner sur le temps. Laissez-moi vous montrer une chose. Chaque personne, lorsque tu marches en route, que tu croises et que tu t'arrêtes avec cette personne et vous cause pendant cinq minutes, ces cinq minutes sont tirées dans ta banque de temps. Tu ne récupéreras plus jamais ces cinq minutes. Les cinq minutes-là, cette personne te les a prises dans le temps que Dieu t'a donné. Ça veut dire que dans le nombre d'années que Dieu t'a donné, tu as pris cinq minutes et tu as donné gratuitement à cette personne. Il faut donc te poser la question est-ce que cette personne mérite que je lui donne mes cinq minutes parce que ces cinq minutes que tu lui as données, tu ne les récupéreras plus jamais. Jamais de la vie. Jamais plus. Voilà pourquoi ton temps est très important. Lorsque tu es à la maison, tu prends Facebook, tu passes trente minutes de ta vie à regarder les vidéos, des inutilités, des choses qui ne t'aident en rien. En réalité, tu es en train de gaspiller de ton temps. Tu donnes à Facebook trente minutes précieuses de ta vie. Donc, tu t'assoies devant un téléviseur et que tu regardes un film, tu es en train de donner à ce film de ton temps et ce temps-là, tu ne le récupéreras plus jamais. C'est pour ça qu'il est important. Lorsque tu reçois quelqu'un à la maison chez toi, pour vous, c'est banal, c'est-à-dire que tu causes la personne, vous causez de tout, de rien et la personne qui te rend compte que tu as fait une heure de temps de conversation de causerie. Tu viens de prendre dans la banque de ton temps une heure précieuse de ton existence dans ta vie pour donner ça à cette personne. Elle est partie et elle t'a bouffé une heure de temps. Elle a consommé une heure de temps de ta vie. Le temps que Dieu nous donne, c'est comme une carte de crédit téléphonique, exactement. À chaque fois que tu envoies un SMS, quelque chose est réduit dans ton compte, dans ton, comment tu sais là, dans ton, ton compte téléphonique, dans ton airtime téléphonique, quelque chose est enlevé, 50 francs, c'est enlevé ton crédit et débité. Voilà pourquoi à chaque fois que tu dis bonjour à quelqu'un et la personne te répond bonjour, ça fait une seconde, deux secondes que tu as qui seront débité dans le compte de ton temps. Ce bonjour donné et ce bonjour reçu, tu ne vas plus jamais rattraper ça, tu ne combleras plus jamais ça. C'est une seconde ou deux secondes ou cinq secondes de ta vie, c'est parti et ça t'a rapproché un peu plus de ta mort et donc tu récupéreras plus cela. Voilà pourquoi la manière de gérer ton temps devrait être très importante. Cette manière, il faut que tu fasses attention à la manière dont tu gères ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Parce que bientôt tu te rendras compte que tu n'as plus assez de temps pour réaliser les choses pour lesquelles tu vivais. Quand Dieu te donne le temps, c'est parce qu'il connaît exactement que ce temps est suffisant pour que tu accomplisses ta destinée. Ça veut dire la raison pour laquelle tu es un homme ou la raison pour laquelle tu es une femme, la raison pour laquelle tu es un terrien, la raison pour laquelle tu es un humain, la raison pour laquelle tu habites la terre. Le temps qu'on te donne est suffisant pour que tu accomplisses son décès. Mais lorsque tu gères mal ce temps, tu te rendras compte à un certain moment de ta vie que tu es en retard. À 40 ans, tu n'as pas encore acheté un terrain. À 40 ans, tu n'as pas encore une maison, tu es encore en location. À 50 ans, tu n'es pas encore marié. C'est des choses qui devraient se faire en leur temps. Donc, il est possible que tu sois en retard par rapport au programme de Dieu pour ta vie à cause de la mauvaise gestion de ton temps. C'est pour ça que tu devrais faire très attention. À qui tu laisses utiliser ton temps ? Vous remarquerez, on a vu cela plusieurs fois, tu peux faire un mauvais mariage et ce mariage, au lieu de t'aider à profiter et à investir de manière profitable de ton temps, le mariage va plutôt voler de ton temps. Des relations sentimentales sont parmi les choses principales qui volent le temps de plusieurs humains. Et si, par exemple, tu es dans une relation amoureuse qui te vole 15 ans de ta vie, mon ami, tu es dans les problèmes, qui t'aidera à rattraper ce temps ? Il n'y a que Dieu pour t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut prolonger le temps et ça, c'est des occasions rares. Le roi Ézéchiel, Ézéchias, la Bible dit qu'il était déjà mort. Dieu lui a dit donne tes ordres à ta maison parce que ton temps de vivre est révolu. Donc, maintenant, tu vas mourir. Il a dit à Dieu, tu as des actes de justice et Dieu a encore ajouté un peu de sable dans son sablier et lui a ajouté 15 ans de vie. Vous voyez ? Donc, hormis ça, aucun homme ne peut étirer son temps ni allonger son temps. Donc, fais attention. Comment est-ce que tu gères ton temps ? Qui est-ce que tu laisses entrer dans ta vie et qui prend ton temps ? De si un homme te perd 10 ans ou une femme te perd 15 ans de ta vie dans cette relation et tu te retrouves encore à recommencer à zéro ta vie sentimentale, tu ne récupéreras pas ce temps. Il n'y a que la grâce de Dieu. C'est beaucoup. Quelqu'un te prend 15 ans, une seconde déjà, c'est trop cher. Pour que quelqu'un te prenne un an, deux ans, trois ans, dix ans de ta vie, dix ans frère, dix ans ma soeur, mais tu as perdu dans ton compte temporel, ça dit que c'est une fortune que tu as perdue. C'est une grande fortune que tu as perdue. Il faut faire attention. Le temps, c'est un trésor. Mal gérer ton temps, c'est te tuer toi, mais c'est un suicide personnel. Nous devons faire attention. C'est pour ça que j'ai dit souvent que moi, je ne trouve pas utile de me lever pour aller rendre visite aux gens, me promener chez les gens. Non. Parce que cette promenade-là, c'est vraiment investi. Je préfère te donner mon argent que te donner mon temps. Je préfère vraiment enlever 100 000, je te donne, un million, je te donne, que de perdre une seconde inutilement. Il faut investir le temps, mais il faut l'investir de manière profitable. Investir ton temps dans ce qui t'est profitable, dans ce qui t'aide à bâtir ta vie et ta destinée. Donc, c'est un peu cela. Je bénis Dieu pour mon épouse. Vous voyez, je donne un exemple. Vous voyez, il y a des personnes que vous croisez et qui accélèrent même votre temps. Il y a la possibilité d'accélérer ton temps. Ça veut dire que, quand je parle d'accélérer le temps, ça veut dire accélérer le nombre de choses à réaliser dans le temps qui t'a été imparti. Ça veut dire que peut-être en 10 ans, tu aurais construit une maison. Il est possible qu'en 10 ans, tu construis 5 maisons. Comme il est possible qu'en 10 ans, que tu sois encore en location et que tu sois mais incapable de payer ton loyer. Les gens ne connaissent pas l'influence du temps dans leur vie. Ma prière, c'est que Dieu te donne la sagesse pour comprendre cela. On va revenir en profondeur là-dessus. Donc, ce vendredi, à partir de 21h, je veux que tu sois mon invité. Le Saint-Esprit, par ma voix, t'invite et je sais que Dieu se manifestera de manière extraordinaire. Lorsque je me suis marié avec mon épouse, notre mariage a fait en sorte que notre temps a été accéléré. Nous avons fait beaucoup de choses en peu de temps, en un lapsé de temps. C'est une richesse, c'est enrichi. Ça dit que tu sais comment utiliser ton temps. Si en une heure de temps, tu devrais faire une chose, tu en fais 10. Tu es un bon investisseur dans le temps et tu verras qu'après 50 ans, les choses que tu auras réalisées, peu de personnes auront réalisé cela. Donc, il faut être intelligent et demander à Dieu la sagesse de Fils d'Issaka qui appelle la sagesse pour discerner la Bible et dire les temps et les saisons. On s'est investi dans le temps. Laissez-moi vous donner un dernier exemple. Regardez. Je suis en train de faire un direct. Je suis en train de faire un direct et ce direct a commencé, je pense qu'il n'est qu'un l'heure même. Nous sommes à quelle heure déjà ? C'est 11h ou 13h, 14h. On a commencé peut-être vers 13h. 13h passées. À 14h. Laissez-moi vous donner un exemple. Il est banal mais il peut changer ta destinée, ta mentalité. Parce que quand les gens nous voient faire certains succès dans certains domaines, ils disent que c'est la sorcellerie. Il y a même les hommes de Dieu qui sont convaincus que je suis sorcier ou que le prophète de son côté là-bas est un sorcier ou que le prophète Leslie est un sorcier ou bien que le prophète Lodi Samuel est un sorcier. La première fois que je suis allé chez mon frère le prophète Lodi Samuel, j'étais marqué par le genre de temple qu'il a construit. Il a construit une église sur le roc. La montagne, il a transformé la montagne, il a creusé. Ils ont conçu le temple là-bas. Mais c'est, il faut admirer. Ce n'est pas la sorcellerie. Non ! Ce n'est pas la sorcellerie. C'est des lois qu'on a compris et qu'on essaye de mettre en pratique. C'est tout. C'est des lois. Si tu mets aussi les lois en pratique, tu vas voir que toi-même ta vie va changer. Quand vous voyez des gens comme le pinceau Christ et tout ça, pour toutes ces personnalités dans l'église de Christ aujourd'hui, ont. C'est-à-dire qu'ils ont escorié, exploré des dimensions des lois que nous sommes encore en train de découvrir, que nous sommes encore en train de chercher. C'est ça la vérité. Tu opères la dimension des lois que tu as découvertes et que tu appliques. Dans ta vie ou bien dans ton ministère. Donc les lois spirituelles c'est très important. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, je suis en train de faire l'émission. On a commencé à 13 heures passées et on va arrêter dans quelques minutes. Mais frère, c'est quelque chose d'utile. Il y a 103 personnes qui sont en train de me suivre en direct. Quelque chose est en train d'être déposé dans leur vie. Leur mentalité est en train de changer. Mais n'oubliez pas aussi que je pouvais ne pas faire cette émission. C'est qu'à l'heure-ci, chacun de vous, des 163 personnes connectées, chacun serait en train de faire autre chose. Et la connaissance que j'apporte ne serait pas venue à vous. Nous avons créé un événement dans notre temps. Nous avons rendu notre temps utile. Voilà comment on rend le temps utile. Par exemple, on a la campagne de Garoua qui va se tenir dans les 3 à partir de 16h à Honaref dans la salle de Réma et à Garoua du 4 au 6 dans notre église de la Congression baptiste camerounaise paroisse Réma qui est au quartier Plateau en face de l'hôtel de la Cannes. La campagne aura lieu du 3 au 6. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je n'avais pas prévu cette campagne, pendant cette campagne, des choses se passeront. Des événements seront créés. Des vies seront bénies. Des malades seront guéris. Des captifs seront libérés. Des prophéties seront données. Et des gens seront éclairés par la parole de Dieu. Nous avons créé quelque chose dans notre temps. J'ai meublé mon temps avec un événement, la campagne de Ngaoundé et de Garoua. Je ne pouvais ne pas faire la campagne en Ngaoundé et à Garoua entre les 3 et les 6. Alors, mon temps se serait écoulé sans que je n'ai investi quelque chose d'utile dans ce temps-là. C'est ça un peu. Il faut, regardons par exemple, vous prenez deux personnes de même âge. Celui-ci choisit aller à l'école. L'autre, lui, il commence à travailler très tôt. Il se débrouille. Au marché, il vend. Au marché, il est pousseur. Au marché, il est benskineur. C'est-à-dire qu'il fait la moto-taxi. et l'autre, lui, il va à l'école. Il investit le temps qu'il a dans les études. Après, après 20 ans, celui-ci est prof, professeur, agrégé. L'autre est benskineur, sans diplôme. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence ? Le benskineur n'a pas investi de manière utile de son temps. Il a gaspillé son temps. Il n'a pas mis des choses utiles dans son temps. L'autre, lui, il a mis des diplômes. Il a pris le temps et il a pris le bac. Il a mis la licence, il a mis la maîtrise, etc. Je veux dire quoi ? Je veux dire que après 10 ans de ta vie, tu n'as pas de diplôme. Pas parce que tu n'avais pas la capacité d'avoir des diplômes, mais parce que pendant ce temps-là, tu as investi ton temps ailleurs. Mais tu n'as pas pris ce temps pour mettre des diplômes dans ton temps pour qu'après 10 ans, tu puisses être ce que tu es. Donc, c'est un peu ça la réalité de la vie. C'est pour cela que nous disons que tout ce qui t'arrive, quand Dieu te crée, Dieu te donne l'autonomie de ton existence. C'est pour cela aussi que Dieu ne peut pas être tenu responsable pour tes erreurs ou pour tout ce qui t'arrive. Non. L'homme que tu as épousé là, vous avez eu 12 enfants en 10 ans. Je voulais dire 12 enfants en 10 ans. Chaque année, un enfant et demi. Et aujourd'hui, il te laisse au carré fou. C'est la faute de qui? Tu accuses Dieu. Tu te fâches contre Dieu. Seigneur, je suis abandonné. Maintenant, l'homme-là, il m'a même donné la maladie. Je suis malade. Bon, maintenant, réfléchissons un petit moment. Réfléchissons un petit moment. L'homme-là, lorsque tu lui disais oui, on t'a mis le couteau au cou, on t'a mis le pistolet à la table. C'était ton choix personnel. Tu as ouvert la porte de ta vie, il est entré et tu lui as donné de ton temps. Il a mal géré ton temps. Et maintenant, tu te sens délaissé, il t'a trahi. En fait, si tu lui avais dit non, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, si tu faisais un flashback, un analepse, et que tu avais dit non à cette relation, tu serais célibataire sans enfant aujourd'hui. Ou alors, tu serais marié à la bonne personne. C'est ça la vérité qu'il faut que vous sachiez. C'est pour ça que Dieu ne peut pas être tenu responsable de la conséquence de nos choix. C'est aussi ça que la Bible dit que le jugement de Dieu envers nous sera juste. Parce que quand Dieu te crée, il fait de toi un Dieu pour ta propre vie. C'est toi qui gères, tu décides. Si tu pleures aujourd'hui, tu as une maladie incurable, que ce soit le VIH, que ce soit, je ne sais pas trop trop quoi, le VIH, ou bien la chlamydia, ou la syphilis, ou la gonococcie, et tout cela, et que c'est par rapport sexuel, mon ami, tu as consenti qu'on ne t'a pas violé, tu as consenti, et donc, tu subis la conséquence. C'est toi qui as accepté cela. Si pendant ce temps-là, tu n'avais pas donné ces cinq minutes, je ne sais pas combien de temps, mais ça avait duré entre vous là-bas. Si tu n'avais pas donné les cinq minutes, ou les quinze minutes, ou les vingt minutes, pour avoir ce rapport sexuel, tu serais en santé aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'un vrai homme, moi, j'ai appris une chose de la vie, je ne me plains jamais, je ne me plains pas. C'est pour cela que je dis toujours à ceux qui m'entourent que lorsque vous remarquez que je ne communique plus, vous remarquez que je suis silencieux, je me perds des radars, vous me cherchez, mais vous ne me trouvez pas. C'est parce que je suis en train de combattre les combats de l'éternel, je suis en train de défendre ma vie. J'ai appris à ne pas me plaindre. Non, non, jamais. Je suis un homme, j'assume mon humanité, j'assume mes actes, j'assume mes choix, j'assume mes responsabilités. Je ne peux pas mettre quelqu'un comme responsable de ce qui m'arrive. Non, j'assume. Je ne me plains de rien. Je ne me plains jamais de mes batailles. Jamais. J'ai appris ça. La vie, c'est une guerre. On est dans un champ de bataille. Et les mêmes valeurs, je les ai appliquées à ma femme. Je lui ai appris les mêmes lois. C'est pour ça que c'est une guerrière, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est mon meilleur disciple. Ma femme, c'est mon meilleur disciple. C'est mon meilleur disciple. C'est une femme, la meilleure élève que je n'ai jamais eue. Je vous dis la vérité. Elle s'applique aux lois spirituelles que je lui ai enseignées. C'est une guerrière, c'est une soldate. Ma femme, c'est une soldate. Elle ne se plaigne pas, elle n'explique pas, elle affronte la vie. Même en philosophie, il y a un courant de pensée philosophique qu'on appelle le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est un courant de pensée qui enseigne à accepter la vie, à surmonter les défis de la vie sans se plaindre, sans pleurer, sans pleurnicher. Et c'est un peu ça en réalité. La Bible nous enseigne le stoïcisme. Non, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas aller, tu vas aller chez quelqu'un pour te plaindre. Chez quelqu'un pour dire oh pardon, la Bible. La personne aime aller au combat. La Bible dit que, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier, c'est l'apôtre Pierre qui dit. Il dit que, comme tu souffres là, l'autre avec qui tu vas, lui aussi, il a ses souffrances. Peut-être s'il te raconte même ça, une seule phrase, il lit une seule phrase, ou bien un seul paragraphe de sa vie, tu vas sortir en courant. C'est ça la vérité. Vous savez, un jour, une soeur est entrée dans mon bureau. Elle accusait Dieu. Elle pleurait. Elle accusait Dieu. Elle pleurait. Elle disait, Dieu va m'abandonner Jésus. Oh, ma vie, je préfère mourir. Je préfère mourir dit à Sous-Mouké, merci beaucoup, elle a été l'être bon. Elle me fasse encore une deuxième tasse. Ça, c'est une thé inspirationnel. Donc, je lui ai donné un seul problème que j'avais, un seul défi que j'avais à l'époque. Un, pas le plus grand. Je lui ai donné un défi. Les larmes ont séché de ses yeux. Elle m'a posé la question suivante. Papa, vous souriez toujours, vous êtes toujours souriant. Je lui ai dit, ma fille, souriez à la vie et la vie vous sourira. Jésus a dit, qui d'entre vous, par ses soucis, peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête? Pleurer, c'est un signe de lâcheté. Se plaindre, c'est un signe de lâcheté. Cherchez toujours à s'appuyer sur quelqu'un. Mon ami, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé sur la terre. Apprends à tirer la solution aux problèmes de ta vie à l'intérieur de toi-même. Apprends à chercher en toi par l'inspiration du Saint-Esprit, par les révélations de la parole, tu au sein de cette parole la puissance et la force pour dire à cette montagne tu ne m'écraseras pas. Ne te laisse pas faire. Moi, j'ai appris ça de Dieu. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Jamais. Je ne me laisse pas faire. Je suis un guérien. Je veux mourir en tant que guérien. Quelle que soit la condition par laquelle Dieu décide de me faire passer pour quitter la terre, non. Je suis prêt à toute éventualité. On a vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Des choses terribles. Les maladies compliquées, bizarres, mortelles m'ont tellement pris de mon temps. Des années et des années de ma vie m'ont été rongées par des maladies. C'est des voleurs de temps, des voleuses de temps. Mais au milieu de tout cela, je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai appris que je suis un homme, je suis un humain, j'ai un commencement et j'ai une fin. J'ai des batailles. Et ces batailles sont déterminées par mon état d'esprit, par ma mentalité. C'est là que j'ai développé une mentalité forte. Comme quelqu'un m'a dit un jour, vraiment, prophète, vous avez dû épuiser le diable. Parce que quand le diable vous attaque par ce moyen, vous trouvez une autre solution là-bas. Je ne peux jamais accepter que je suis fini. Jamais de la vie. Je ne peux pas. Même si ça a quatre pas, je vais entrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Même si ça en tirant sur mes fesses, je vais entrer là-bas. Même si ça en tirant sur mon ventre, en tirant, regarde, je dis, je dis, j'entrerai dans la Nouvelle-Jérusalem. Je n'accepterai jamais que le diable m'a vaincu. Je n'accepterai jamais que j'ai perdu la bataille contre le péché. Je n'accepterai jamais que j'ai perdu la guerre contre les forces du mal. Je n'accepterai jamais que je suis vaincu. Jamais. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est ça la loi de la victoire. Comment gérer son temps? Que Dieu te bénisse ma fille. Tu vas servir pour ton mari comme ça au nom de Jésus. Quand tu me sers, je te dis la vérité. C'est un prophète qui t'a parlé, c'est fini. Il y a un théo. Alors que ma gorgue de la mort de la mort de la mort Il y a un calme de la mort. Il y a un calme Il y a un calme Donc, frère, le temps est secret. Il y a des gens qui se plaignent. Non, le prophète il y a un calme de la mort. Vas-y mes enfants ici à la maison. Un jour, ils m'ont posé la question suivant mes papas. Comment on vit avec vous dans la maison? Vous ne sortez jamais de la concession. Vous pouvez faire deux semaines. Vous êtes dans la maison vous ne sortez même pas à la véranda. Hein? Même aujourd'hui quoi? Il dit que moi aujourd'hui c'est la première fois que je sors de la maison. C'est ça la vérité. Bon, je vais sortir pourquoi? Je vais aller où? Je fais de moi et de moi ici. Je suis dans un quartier que je ne connais pas. Je ne connais pas mon quartier. Je ne connais pas. Non, quand je sors ici je vais à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai compris la puissance du temps et j'ai compris que justement le diable fait tout pour voler le temps des enfants de Dieu. Pour nous distraire pour que nous ne sommes pas concentrés sur les vraies choses. Pour que nous donnons de notre temps sur les inutilités et quand tes yeux vont s'ouvrir tu te rendras compte que tu as un retard que tu ne pourras plus rattraper et tu vas mourir avec une vie inachevée. Sachez-le, tu peux mourir avec une vie inachevée. Comme tu peux mourir sans avoir même jamais commencé ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu peux mourir. Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que Dieu supposons que nous nous naissons pour créer une maison. Chacun conçue une maison. Il y a des gens qui meurent. Ils n'ont même pas commencé la fondation. Ils sont morts. Tout leur temps a été gaspillé. C'est pour ça que la sagesse des filles d'Issakar est très importante pour chacun d'entre nous. S'il te plaît, sois sage. Sois sage. Toute relation, avant d'accepter une relation, avant de t'engager dans une relation, fais attention. Moi, je ne peux pas quitter de chez moi. Je vais m'asseoir chez quelqu'un pour qu'on commence à raconter que telle est montée. Tu vas commencer telle vie chez lui. Tu vas commencer non, je ne peux pas faire ça. Et si tu viens chez moi avec telle est montée, telle est âge, je vais te chasser. Je vais te chasser. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Parfois, je sors de la barrière, je trouve un couple ou bien une famille qui est là. Il y a quoi? Papa, nous sommes venus vous voir. On veut causer avec vous. Je dis, je ne reçois pas chez moi. Ma maison, ce n'est pas un bureau. Ma maison, c'est privé. Ma maison, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'appartenance de l'église. Ma maison, c'est pour ma femme. C'est pour ma famille. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, dans l'Ecclesiast, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est très important. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, les choses ici, chaque événement. Chaque événement a un temps qui lui est donné. Qui lui est réparti. Chaque événement. Donc, si tu confonds le temps à donner à chaque événement, alors il y aura le désordre dans ta vie. Tu vas éprouver du retard et le désordre temporel est l'une des choses qu'il faut éviter dans sa vie. La maison, c'est pour se reposer. Ce n'est pas pour recevoir les gens. Non. C'est l'église. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un lieu pour recevoir. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un lieu pour se reposer. Je ne peux pas quitter ce dimanche et je vais à l'église pour me reposer. Non. Ce n'est pas le lieu de repos. Et ce n'est pas le temps de se reposer là-bas. Non. Donc, si je fais de ma maison un lieu de culte et je fais de l'église un lieu de repos, un lieu familial, alors vous verrez que vous ne m'allez pas accepter ça. Non. Vous n'accepterez pas ça. Imaginez-vous que j'arrive un dimanche avec ma famille. Je suis avec mon ami avec Jamie Baipu. On s'assoit. Je suis là devant l'hôtel et mon ami commence à nous faire colter. Voilà, colter le bouillon de pâtes de bœuf. Et l'église est pleine. C'est un dimanche. Vous êtes assis. Et mon préfère, on n'a pas votre temps. On est en famille. Je m'embrasse avec ma femme, avec l'enfant. Nous sommes heureux. On cause. Et puis on zappe la télé. On regarde. Peut-être filmé en famille. Et vous êtes assis là. Vous attendez que je prenne le micro, vous prêchez. Je ne prêche pas. Je suis avec ma femme, avec l'enfant. On pleine. On roule. Tu te souviens quand on s'était rencontré nouvellement ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez accepter ça. Vous trouverez ça normal. Mais pourquoi vous trouvez normal d'aller perturber le calme d'un homme de Dieu ? La tranquillité d'un homme de Dieu à sa maison. Vous amenez l'église dans sa maison. De même que vous trouvez que ce n'est pas normal que j'arrive avec le lit. On installe le lit. Et ma femme et moi, on est couchés dans le lit. On cause. J'ai dit, bébé, vraiment, raconte-moi. Ah, tu te souviens en 2005, comment ? Vraiment, que ça s'était passé ici ? Ah, la première rencontre entre nous. Vous n'êtes pas venus à l'église pour écouter la première rencontre où on va coucher dans notre lit. Non. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi temporelle qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et chaque chose se passe dans un lieu bien déterminé. Donc, le contraire aussi n'est pas acceptable. Il faut le trouver en normal. Vous devez respecter le temps de vos hommes de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas. Je disais tout à l'heure à la maison que depuis dimanche passé, dimanche sur passé, j'ai fait des cultes tous les jours. J'ai fait trois cultes dimanche sur passé et j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Toute la semaine, samedi, dimanche, on a fait culte. Maintenant, lundi, tu viens avec ta famille. Tu dis, OK, comme il n'est pas à l'église, je vais à la maison chez lui. Tu ne réfléchis pas bien. Tu n'as pas la sagesse. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui veut le bien, mon bien. Tu ne veux pas mon bien, non. Tu es mon ennemi. Tu veux me tuer et je ne peux pas accepter que tu me tues. Je n'accepterai pas. Je vais te chasser de ma maison. Il faut que les gens comprennent cela. Bon, les gens ne comprennent pas la valeur du temps et quand quelqu'un gère son temps, après, toi, tu gaspilles ton temps, tu gènes mal ton temps et tu vas, quand je veux réussir parce que j'ai compris les lois du temps, tu vas m'accuser que je suis un sorcier, que le type-là s'est un sorcier. Ce n'est pas vrai. Le genre de succès qu'il a là, ce n'est pas normal. Non. Ce n'est pas normal pour toi parce que toi, tu ne gènes pas bien ton temps. Moi, j'ai compris ces lois-là. Donc, mes amis, faites attention. Qui est ton ami ? Parce que toute personne que tu introduis dans ta vie, l'amitié est nourrie pas par l'argent. L'amitié est nourrie pas par l'or. L'amitié est nourrie pas par la nourriture. L'amitié est nourrie par le temps. Chaque ami, chaque personne que tu fais entrer dans ta vie, cette relation-là, elle nourrit par le temps. Elle consomme du temps pour être une relation. N'oubliez jamais ça. Chaque personne que tu fais entrer dans ta vie, comment je vais vous expliquer ça ? Comment je vais expliquer ? C'est un peu comme l'énergie électrique dans une maison. Chaque appareil que tu fais entrer dans ta maison, que tu branches à tes prises, en fait, est entretenu par l'énergie de ta maison. C'est ton électricité qui est consommée. Pardon, n'oubliez jamais ces lois. Chaque relation que tu as consomme de ton énergie qui est ton temps. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Même l'église où tu vas consomme ton temps. Bien sûr. Puisque tu quittes ta maison, supposons que tu quittes ta maison, tu commences à préparer le culte à partir de 5 heures. Tu te reviens à 5 heures pour aller à l'église. Et le culte finit peut-être à 14 heures et tu arrives chez toi à 16 heures. Ça veut dire que de 5 heures à 16 heures de ta vie, ça, c'est l'église qui a pris ça. L'église a consommé de ce temps. C'est-à-dire que tout ce temps-là, tu n'as fait autre chose que de préparer ton culte et d'assister à ton culte et de rentrer après ton culte et d'arriver à la maison. Mais, il faudrait que ce culte te propulse vers l'avant pour répéter encore l'expérience. Mais si ce culte-là ne t'a pas aidé, n'a pas bâti ta foi, ne t'a pas permis de voir Dieu autrement, de comprendre qu'il est là, qu'il t'aime, si ce culte n'a pas boosté ta relation avec Dieu, t'as dit que l'église-là ne t'aide pas. C'est une autre église. C'est un conseil qui était donné, mais c'est vraiment. C'est une autre église. Ça veut dire que ton temps, tu le gaspilles pour rien et tu ne gagnes rien en retour. C'est un peu comme, regardez, laissez-moi donner un autre exemple. Vous avez des employés. Je prends mon exemple. J'ai des employés et je dois te payer. Je dois te payer. Peut-être que tu es mon chauffeur et je dois te payer. Peut-être que tu es un agent d'entretien à la maison et je dois te payer. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un peu dangereux. C'est ce que je veux dire là. C'est sensible. Je dois te payer. En ce qui concerne la loi-ci, la gestion du temps en rapport avec le travail, la loi de la Bible temporelle dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ne joue pas avec. L'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est la première loi temporelle en rapport avec le travail pour la gestion du temps. Et la deuxième loi, c'est tu n'amuseras point le bœuf lorsqu'il foulera les grains. La deuxième loi. Je vais vous expliquer les deux lois. Comment elles fonctionnent. La première loi dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te prends par exemple comme un chauffeur et puis que tu ne viennes pas au travail pendant peut-être une semaine et ce n'est pas justifié, en fait, à la fin du mois, la semaine où tu n'es pas venu, je ne te payerai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette semaine-là, tu n'as pas été utile à mon temps. Tu n'as pas meublé mon temps avec ton service, avec ta présence. Tu n'as pas conduit, tu ne m'as pas conduit pendant sept jours et donc, je ne peux pas payer ces sept jours parce que je n'ai pas consommé ces sept jours. Ça veut dire que tu ne m'as pas donné de service dans ces sept jours et tu n'as pas pris mon temps dans ces sept jours. Donc, je ne peux pas te payer parce qu'en fait, tu dois mériter ton salaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peu ça, la réalité. Maintenant, il dit que tu n'as miséras pas le bœuf lorsqu'il foulera le grain. A contrario, la Bible explique cette loi en disant que si quelqu'un a travaillé pendant les 30 jours, tu n'as pas le droit de couper un seul jour dans ces 30 jours parce qu'il a fait son travail, il a pris de son temps, de 30 jours de son temps pour entrer dans ta vie et donner ce service et donc, tu dois respecter le contrat, tu dois lui payer son salaire parce qu'il a investi de son temps dans ton temps, dans ta vie et donc, tu n'as pas le droit de le museler, de museler un seul jour de son travail, de son sacrifice temporel. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui est juste, qui comprend, respecte la loi du temps, qu'est-ce qu'il va dire? Il travaille chez son employeur et puis, il fait une semaine, il ne vient pas, il sait lui-même qui est vraiment, il a dérangé. Si on paye son salaire normalement, lui-même doit couper les 7 jours, remettre à l'employeur pour dire que mon employeur, l'argent, si, est un argent injuste, si je mange ça, c'est un argent injuste et la Bible condamne cela. La Bible dit, et tu ne mangeras point les pains de la paresse. C'est une malédiction. C'est ça, être juste, dans la gestion du temps. Tu prends l'argent, tu remets ça à ton employeur, tu lui dis, non, je ne peux pas manger de l'argent ici. Parce que je n'ai pas travaillé pour vous pendant la semaine. Mon temps, je n'ai pas perdu mes 7 jours de travail. Je n'ai pas investi ces 7 jours dans votre vie, dans votre destin. Non, donc je ne peux pas prendre votre argent. C'est ça la justice. Mais toi, tu voles-mains si le patron ne réfléchis même pas bien, tu prends le salaire de 2 mois. Tu lui manquais le salaire d'un seul mois. C'est ça, en fait, l'injustice dans la façon de gérer le temps. Donc tu prends de son argent, mais tu n'as pas investi de ce temps-là dans sa vie. Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu vous donne la sagesse. Ce sont ces choses qui nous rendent sages. Avant de sortir, aller quelque part. Avant, ça veut dire que quand quelqu'un te dit que j'allais pour un rendez-vous, mon ami réfléchit bien. Réfléchis bien. Est-ce que le rendez-vous-ci me sera lucratif? Est-ce qu'il me sera bénéfique? Est-ce que ces rendez-vous-ci m'aident, en quoi est-ce qu'ils m'aident d'accomplir la destinée pour laquelle je vis? En quoi est-ce que ces rendez-vous me permettra mieux d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie? Mais si tu te rends compte que ce rendez-vous ne va pas t'aider à définir mieux l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois, n'y va pas. Ne va pas là-bas. Parce que si tu vas, tu ne rataperas pas ce temps. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Seigneur, aide-nous à comprendre. Je prie que Dieu trouve la sagesse pour te faire comprendre ça. Je finis avec ceci. Écoute bien. Écoute bien ce que je veux dire. Écoute-moi bien. Lorsque vous avez un crédit de téléphone, par exemple, vous avez 1 000 francs. Et 5 000 francs, vous avez une discussion très importante. Peut-être que c'est un entretien d'embauche par téléphone. Et que vous êtes en ligne, vous causez avec la personne, vous causez avec la personne qui vous interroge. Et entre-temps, il y a peut-être votre épouse qui vous appelle. Vous dites, s'il vous plaît d'un instant. Vous laissez le téléphone. Vous dites, oui, chérie. Et puis, elle dit, non, écoute, je disais que le repas est prêt. Juste après là, est-ce que tu peux venir manger? Tu dis, ok, d'accord, j'ai fini d'abord le téléphone là et puis je reviens. Je vais manger. Serre-moi déjà. Elle dit, ok, d'accord, chérie, j'ai compris. Et vous revenez au téléphone. Oui, allô? La causerie continue. D'accord. Oui, d'accord, c'est compris. Oui, d'accord. Il vous reste, vous arrivez à 25 francs de communication. Oui, d'accord. Et puis, à l'heure où on doit vous donner le résultat pour vous dire que, ok, passez mes crédits pour prendre service, le crédit fini. Ça se coupe. Pourquoi? En fait, si vous n'aviez pas causé avec votre épouse le laps de temps là, vous auriez su quel jour et où le travail aurait eu lieu. Et supposons qu'après ça, vous n'aurez plus cet appel-là. Alors, vous êtes dans les laps. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre épouse, vous a pris le temps qui aurait suffi pour qu'on vous embauche, pour qu'on vous dise où votre nouveau bureau se trouve et quand vous allez commencer. Mais ce laps de temps, vous l'avez mal utilisé et votre épouse l'a dévoré. Vous ne récupérez plus cela et vous n'aurez plus jamais cet appel-là et vous mourrez étant chômeur. Mauvaise gestion. C'est la même chose avec la vie. Les bonjours, les visites chez les amis, des voyages qui ne sont pas vraiment bénéfiques, des rendez-vous qui ne sont pas trop bénéfiques, des relations qui ne sont pas vraiment de bénédiction pour vous peuvent faire qu'à la fin des jours que vous avez à passer sur la terre, vous vous rendrez compte qu'ils vous recebent peut-être deux jours pour accomplir le plus grand rêve de votre vie mais vous mourrez deux jours avant. Pourquoi ? Parce que vous avez dépensé ces deux jours dans des rendez-vous inutiles, dans des distractions inutiles. Donc, faites attention. C'est pour ça que les gens parfois pensent que je suis orgueilleux. Non, sincèrement, les gens pensent que je suis orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. J'ai compris la loi qui résiste le temps. Je ne peux pas jouer avec. Non. Je préfère rester chez moi que de sortir. Beaucoup de problèmes qui vous sont arrivés, si vous êtes honnête avec vous-même, vous trouverez que c'est à cause des visites. C'est à cause des visites. C'est des visites. Écoute bien, c'est ce que je vais te dire ici. Lorsque tu es dans une famille, les plus grands moments de contagion, c'est les vacances. Vous comprenez ? C'est les vacances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans votre famille, vous recevez des amis ou bien de la famille, des enfants avec leurs parents qui viennent vous rendre visite, préparez-vous à des maladies. Parce qu'en fait, c'est des biotopes différents qui se rassemblent. Vous voyez ? C'est des biotopes différents qui se rassemblent. Pourquoi ? Parce que les microbes, on finit par s'habituer à nos microbes. Il y a des microbes familiaux. Chaque famille a son biotope. C'est-à-dire que les microbes-là deviennent inoffensifs parce qu'on s'habitue à ce milieu. Et donc, quand vous recevez une autre famille qui a aussi son biotope microbien et que ces deux biotopes viennent à être ensemble à vivre en même temps dans la même maison pour un certain lave de temps, il y aura des contagions. Quand ces microbes ne vous connaissent pas, ils vont faire votre connaissance pour tomber malade. Et vos microbes ne les connaissent pas, ils feront connaissance avec vos microbes et comme ça, il y aura des grippes, il y aura des contagions dans tous les cas, il y aura des contagions, il y aura des cas des maladies. Ça, c'est comme ça. C'est la même chose avec la vie. Lorsque tu fais entrer quelqu'un dans ta vie, ces personnes ont son biotope spirituel, ont ses réalités spirituelles, ont ses entités spirituelles, ses hôtels maléfiques spirituels, ses maladies spirituelles. Et donc, quand vos vies s'entrechèvrent automatiquement, il y aura un changement de maladie spirituelle, un changement de, c'est ce que j'appelle les MST, les maladies spirituellement transmissibles. Et votre vie aura des malaises. Et tu vas commencer à vivre des scènes des événements que tu ne connaissais pas. Je vous dis la vérité devant Jésus. Tu vas aller t'associer à quelqu'un qui a les couches de nuit. Alors, tu auras sur les couches de nuit, tu vas commencer à voir les couches de nuit. C'est clair. Tu t'as associé à quelqu'un qui a un esprit de rejet, tu vas aussi commencer à ressentir le rejet. Et si toi, tu avais un esprit d'acceptation, lui va commencer à ressentir aussi l'acceptation dans sa vie. Mais c'est toi qui es perdant dans une relation. Pardon, je ne vais pas prendre autant plus que cela, mais ces lois-ci sont très importantes. Ce vendredi, tiens mon invité, s'il te plaît, ne manquez pas, ne reste pas chez toi. Tu peux choisir rester chez toi. Ce temps ne t'aura pas profité. Quelqu'un d'autre quittera sa maison et investira ce temps dans la vie de Dieu, dans l'œuvre de Dieu et Dieu le bénira en retour. Toi, tu ne te plaindras pas lorsque tu verras ces personnes commencer à prospérer, ces enfants réussissent dans la vie parce que la grâce de Dieu sur leur vie, parce qu'ils soient allés porter cette grâce dans la maison de l'éternel selon ce qui est dit quelque part dans le somme 133. Il est beau et agréable à des frères de demeurer ensemble car c'est là que Dieu déverse la grâce, la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, c'est l'église. C'est là. Donc, on vit ensemble. C'est le bénédiction. Tu peux dire, ok, je dors. Tu dors. Le sommeil te donnera quoi? C'est un investissement raté. Ou tu regardes la télé. Quand tu restes moins souvent chez toi, tu ne viens pas à l'église. Tu fais quoi? C'est le bavardage inutile. Maintenant, nous, on est dans la présence des yeux. Après, quand Dieu va m'enrichir, selon ce qui est écrit, c'est la bénédiction de l'éternité qui est enrichie et n'est subi d'aucun chagrin. Tu as dit que je suis sorcier. Non. Pourquoi? Parce que je suis investi mon temps dans une terre bénie. La maison de l'éternité, c'est une terre bénie. C'est pour ça que David dit que je suis dans la joie. Lorsque on me dit, allons dans la maison de l'éternité, c'est une terre bénie, frère. Donc, tu feras quoi ce vendredi? Même si tu es loin au Cameroun, tu peux voyager, tu peux prendre ta voiture. Tu dis à Dieu, me voici, je vais à la bière ce vendredi. Seigneur, touche-moi. C'est la même chose avec la conférence des bienfaits. Au fait, la conférence, tu ne viens pas, tu restes chez toi. Bon, supposons-moi que tu dises que non, dimanche, je vais donner ma contribution. Mais, quand tu vas donner ta contribution dimanche, l'atmosphère qui a eu lieu pendant la conférence, cette atmosphère-là, tu as raté ça. Les proclamations-là, ces paroles qui peuvent influencer ton temps, influencer ton destin, tu n'auras pas écouté ces paroles. C'est ça la vérité. Il dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de remata, tout est où, les remas qu'on écoute de Dieu. Tu n'auras pas eu ces remas. Donc, un bienfaiteur qui n'a pas assisté à la conférence des bienfaiteurs, qui vient avec sa sémence dimanche, ne peut pas se comparer à celui qui s'est déplacé pour s'asseoir, écouter les rematas, tout est où, les remas de Dieu pour sa vie. C'est des choses que vous devriez comprendre aujourd'hui. C'est des lois. Même dimanche. Oh, je suis fatigué. Tu vas rester, tu dors chez toi. Le sommeil, il va te faire avancer. Ton sommeil va te donner le mariage. Ton sommeil va te préserver du mal. Ton sommeil te donnera l'autorité sur le péché. Ton sommeil va soumettre Satan. Après, celui qui est à l'église, malgré sa fatigue, qui sera ragaillardé par l'éternel, son Dieu, selon ce qui est écrit, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il sera, son mariage sera précipité, sa bénédiction précipitée, sa prospérité précipitée. Tu diras, c'est un sorcier. Non. Toi, tu dormais quand lui s'aimait. Il avance la même fatigue que toi. Il a le même corps que toi. Mais il s'est sacrifié. Il a l'adamé son Dieu. Regardez. Le genre de sacrifice que je fais pour l'œuvre de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ne le font pas. Mais après, on va contester les résultats. Non, ne contestez pas les résultats. Allez d'abord contester le sacrifice que je fais. On a compris ces choses. Investis dans la vie de Dieu. Investis dans la maison de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Tu seras béni. C'est la sagesse. C'est la plus grande sagesse parmi les autres. Donc, nous serons là les trois à partir de 16 heures à Onaref. Dieu nous bénira. Ne manquez pas. Mais on a un 3. Il est très important. Mais on a un 3. Il y 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 a un 3. Mais on a un 3. Mais on a un 3. Il y a un 3. Il y a un 3. C'est parti. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois la sagesse du temps. Que la sagesse des filles d'Issaka tombe sur toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom puissant et souverain de Jésus. Père, merci pour ta faveur au nom de Jésus. Amen. Cette nuit de flammes sera la bénédiction finale pour tous les actes prophétiques. L'avement des pieds et de la face. Si tu restes chez toi, ça te regarde. C'est le dernier culte. C'est le dernier jour du mois d'avril. C'est la dernière bénédiction, la dernière option dans ta vie, pour ta famille, pour entrer dans le mois de gloire. Comme l'Éternel me l'a révélé pour le mois de mai. Que Dieu te bénisse. Nous t'aimerons mon chaloum et moi je te transmets. Cette salutation est chaleureuse. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans sa vie. Et nous demeurons en prière en sa faveur. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Chaloum, chaloum, chaloum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada